Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War Armor 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on reprend le tournage après, mais quelques soucis techniques... Alors je ne sais pas si dans l'épisode où j'ai eu les soucis techniques des elfes et Sylvain ne sera pas sorti quand celui-là sortira... Donc bah vous le découvrirez plus tard peut-être... Mais en tout cas normalement ça devrait être réglé, on aurait pu avoir de baisse de FPS ou de son qui lag trop... N'est-ce pas ? Donc désolé... Non mais j'ai eu une mise à jour graphique, enfin un truc qui a fait que mes... Ça lagait à mort, enfin même les voix des personnages avaient euh 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 euh... Alors on m'avait déjà signalé que ça le faisait des fois pendant des tournages, pendant quelques minutes, mais je l'avais... On n'avait aucun retour d'ailleurs, on l'a eu même... Je l'ai eu même sur des épisodes avec toi... Où euh bah il y avait rien, aucun retour dans OBS, que dalle, moi je l'entendais pas, toi si tu l'avais entendu tu me l'aurais sûrement dit... Euh... Donc je voyais pas du tout d'où ça venait, et en fait là il y a eu une mise à jour des drivers graphiques qui s'est faite dans mon dos et ça foirait tout... Donc c'est complètement pété, et là cette fois je l'entendais bien, même moi-même le lag... C'était bien merdique, alors j'ai dû baisser les graphismes et tout, enfin bon... Bidouiller avec les trucs pour que ça passe... Et au final après un reboot ça a disparu... Donc c'était juste qu'il fallait redémarrer après l'install des drivers, faut croire... Bref... Euh... C'est réglé... C'est réglé... Normalement il n'y a plus de soucis... Euh... On était en train de faire plein de trucs, de recrutement, etc... Ici on a une armée qui va se compléter... J'ai recruté un petit nécromancien pour rejoindre... On a plein de petits renommages à droite à gauche... On a... Tonton Zonzon ici... On a Ivy la Chouette qui nous rejoint... Euh... Ici on a Ardacula, accompagné du Seigneur Malheur et du Docteur Frankenstein Junior... Et on a une Pispousse aussi... Qui est apparue en Arabie... Qui nous rejoint en Arabie... Ici... Pispousse Ghorst... Donc tout un tas de petits renommages... Et on avait du travail... On avait du travail... Alors ici... On a quelqu'un à attaquer... Euh... Est-ce que toi tu as une valeur ajoutée à faire quelque chose sur ces murs ? Endommager le bâtiment... Euh... Inflige des dégâts... Est-ce que c'est bien utile ? Est-ce que si j'endommage le bâtiment majeur... Ca va... Péter la garnison... Ouais ça y est tiens... Tu me diras la garnison elle est peut-être déjà dans un état de merde... Non pas ça... De toute façon c'est un échec de Pispousse... Premier échec de Pispousse... Pour bien entamer... C'est ça... Donc on va y aller à la main du coup... Et bim... Euh... Alors c'était une ville à nous... Donc on va se tenter de l'occuper... Talent pour l'attaque... Pour Daedino... Et une vieille peau... Ah du coup Pispousse... Elle gagne une vieille peau... Voilà... Allez hop... Sois heureuse Pispousse... Tu as une vieille peau... Tu as une vieille peau... Et pas tu es une vieille peau... Je précise... Je reconnais qu'ils sont là en train de chouner... Derrière là... AstKill... AstKill... Il nous prend un petit niveau aussi... Mais il n'y a plus aucune compétence à prendre AstKill... Ah si on peut prendre ça... Petit niveau 39 pour AstKill quand même hein... Ça déconne pas... Ici... On a pris Maître de la mort... Donc il nous faut la résurrection... Ici on va prendre... La vie... Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant... Alors comme on le disait hein... Mes tours vont commencer à être... Plutôt très long... Il y a l'avantage d'avoir qu'une armée de mon côté tu vois... C'est ça... Donc là pour le coup... Alors on a un petit peu discuté... Ce qu'on va sans doute faire... C'est que... On va attendre la crise de fin de game... Qui normalement devrait... Pas tarder... Ouais... Ça fait 20 tours qu'elle devrait pas tarder... Ouais... Mais on avait... Dans les settings de base... On avait mis entre... Tour 100 et 120 je crois... Ou... Tour 100 et 150... Nous... Tour 100 et 120... C'est plus... Donc... Elle devrait pas tarder... Hein... Ça serait cool quand même de voir un petit peu... Ce que ça donne... Est-ce que... Est-ce qu'on l'a fait... Est-ce qu'on peut la gérer... Ou pas du tout... On a pris la prémunition inquiétante... On peut prendre ça... On va prendre ça... Pour essayer de... De corrompre... Vampiriquement un peu... Cette foutue zone là... Alors... On répare... On fait ça... Non... On fait ça... On peut pas... Donc on fait ça... Ici... Des murs... Même si... Voilà... Là... On leur met... Une corruption empirique... Porcine aux fesses... Quoique le canard... Qui a enfin... Rejoint l'armée... De prendre l'évasion... Alors... Suivant... Berdorf Von Karshteyn... Il est en train de recruter... Toi... T'attends... Alors ici... On a Millicent... Ah... C'est vrai... Il y a Millicent... Elle rejoignait cette armée-là aussi... Alors... Est-ce que je peux enlever... Peut-être une unité... Ah ça... Tiens... On va faire Sandwargulf... Pour l'instant... Et... Millicent... Elle va se pointer... Parce qu'on aura... Une vampire... Et... Un nécroc... C'est pas mal... Ça devrait être pas mal... Alors... Puces-tu le premier... Puces-tu le premier... On avait dit qu'on essayait de... Charger vers... Vers ces enfoirés là... Donc on y va... On y va... On y va... On va essayer de prendre de... Tukarokui Peak là... Qui est quand même un objectif de quête... Toi aussi t'as un niveau... Mais tous ces gens ont des niveaux... C'est incroyable... L'armure... Pour un revenant... L'armure... C'est quand même pas mal... Chobiti... Elle a bougé... Alors... Faut que tu choisis dans quel sens tu vas jouer... Ici... 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 Il faut qu'on renforce encore cette armée... Mais ce qu'on peut recruter... C'est de la merde... Et ici... On est déjà au max de recrutement... Et on a pas de recrutement global avec nos zombies... C'est bizarre... Tiens... Bon admettons... Ici... On progresse... Vers... Ce petit... Ici... On s'empare de ça... Alors clairement... Là on a... On a un potentiel de... De croissance... Qui est inarrêtable... Quasiment... On clame un peu la carte... Mais... Il y a Archeon qui va peut-être potentiellement... Nous faire un peu mal... Mais... A terme... On pourra le gérer... Et sinon... On m'a demandé de voir un petit peu... Le niveau de puissance... Donc... Si... On... Classe par... RANDFORCE... Euh... Lost de guerre est 3ème... Nous on est 1er... On connait pas le 2ème... Hmm... C'est pas Katox... Non... C'est sûrement pas moi... La Lune Crochu est passé 6ème... Alors qu'il était 1er... Mais... Il s'est fait un peu dépouiller le cul... Face à nous... Euh... Nagash est 7ème quand même... C'est pas mal... Hmm... Je connais pas le 2ème non plus... Tiens... Ça doit être à mon avis... Bah tu sais quoi... Les forces du chaos non ? Bah... Sans doute... Ouais... Un quelconque caoteux... Mais l'os de guerre de l'Acapocalypse d'Archaon... Il est... Il est que... 3ème... Mais c'est grâce à lui que... J'ai pu confédérer... La Sylvanie quoi... Clairement... Ah... T'as tout... T'as tout ce qui est... Les terres de KT... Bah oui... Il y a tout KT... Que je connais pas du tout... Et... Les... Les démons qui tapent dessus... Est-ce qu'on voit un peu... S'il y a de la corruption là ? Euh... Non... Visiblement c'est pas... Trop... Corrompu... Il y a un peu de corruption du chaos là... Ouais... Donc... C'est possible qu'il résiste... Et que ça soit... Ça soit de ce côté là... Que ça... Il y ait les gros... La grosse faction 2ème... Et bon... La lune crochue hein... Comme vous l'aviez noté... C'est fait défoncer le cul... Comme prévu... Alors... Nostradinus... Enfin... Tu avais pris la merde Nostradinus... Oui... Tu voulais aller tomber sur ce truc là... Je crois... Vas-y Nostradinus... On va... Commencer... A... S'occuper... Du clan Skir... Skyro... Puisque Aranesa... Ah... Oh si... Aranesa a réussi à leur pousser on dirait... Intéressant... Il y a encore une petite force... Il y a encore une armée qui traîne... Ça va vous dire... Ok... Admettons... Il y a une armée qui traîne... Alors... Vlad... Vlad... Qu'a une armée... Potable... Mais qui pourrait être meilleure... Quand même... La question... C'est... Est-ce qu'on va chercher... Aldorf... C'est tentant quand même... Il y a quoi dans cette garnison là ? Ouah... On ne fera pas tomber... On ne fera pas tomber avec cette armée là... Ça c'est sûr... Il va falloir qu'on améliore ça... On a déjà pas mal de cavalerie... On a du monstre... Il nous faudrait peut-être... Ouais... On va virer ça... Hop... Il nous faudrait du héros... Hop... On va dissoudre... Je voudrais... Un comme ça... Un comme ça supplémentaire... Une machine mortis... Et là... On sera pas mal... Et nos sous ne diminuent pas... C'est un truc de fou quoi... Là déjà... On a peut-être plus de chance... D'autant que Vlad... Il est quand même level 39... Le petit Vladin... Il y a moyen qu'il pète un peu des culs... Cela dit... Sans... Sans aucune... Hein... Est-ce qu'on a pas un petit héros à lui mettre ? On pourrait lui mettre Isabella... Mais du coup son armée est pleine... Donc c'est un peu dommage... Par contre elle est pas hyper expérimentée son armée... Ça fait chier... Bon... Si on tape pas sur lui... Est-ce qu'on a mieux à faire ? Il y a trott le galeux ici... Est-ce que Erdacula... Il pourrait se faire un petit trott le galeux ? Oh oui... Oh oui... Oh oui... Complètement... Allez bim... On prend l'XP... Thaïsman de protection... On recule... Dans notre petite ville... Hop là... Pourquoi on prend de l'attrition... Oh... 74 de corruption chaotique... Ah oui... Ça déconne pas... Ça va piquer ça... Ça descend... Donc... C'est déjà ça... Seigneur malheur... Tu vas prendre... Scars... Très très bonne arme... Scabs... Inflige dégâts magiques... Et par le feu... Majeur... C'est ça qu'on aime... Doctor Frankestine Junior... Il nous faut une résurrection de plus... S'il te plaît... Ok... Donc là... Ça... C'est fait... Le clan... Machin... Il dégage... Maintenant... C'est Arkeon qui va poser problème... Et lui... Son armée... C'est pas la même... Un grand immonde... Euh... De renom... Et un géant du chaos... De renom... Mais oui... Ça va être super cool tout ça... Du bon tout ça... Ah ouais... Carrément... Nul ne s'est fait raser la tronche... On dirait... Mais a été repris par Balthazar... Bon... Dans l'optique où j'ai décidé d'entrer en guerre contre lui... Ah... Il est allié à Lord Doré et à Couronne... Dans le... Karl Franz... Hum hum... Ouais... Du coup... L'un dans l'autre... On va se recentrer par là... En plus... Il y a éventuellement des trucs sympas à recruter... Non... Rien de nouveau... Bon... Maintenant c'est le tour des bâtiments... Ah... Désolé Katox... C'est vraiment... C'est vraiment... Non pas de soucis... Je crois que j'ai jamais eu... Autant de trucs à faire dans une partie de Total War... Même mes parties pas en let's play... En même temps t'as vu la taille du... Ah ouais là c'est... C'est complètement la teuf là... Ah surtout que t'as plusieurs fronts... Surtout ça tu vois... J'ai plusieurs fronts... J'ai un... Un territoire gigantesque... J'ai un nombre d'armées... J'ai même plus quoi en faire... Et malgré ça je gagne 22 000 balles par tour quoi... C'est bon pour moi du coup... Urzag il est réapparu là tiens... Il va falloir qu'on aille péter des culs de nouveau... S'il devrait-il... Bon tous nos ennemis sont... Ils sont annihilés... Sauf... La lune crochue qui a encore 3 armées... On va dire... Ça sera contre Grune... Ah bah Balthasar Gale tiens... Il me déclare la guerre... Et surprise... Et ils emmènent le clan Grune avec eux... Ah ça c'est limite le plus chiant... Mais bon... Ça fera des gens à écraser... Alors l'host de guerre... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok rien d'agressif visiblement... En tout cas pas plus qu'à d'habitude... Alors... Ah ! On a récupéré... Un... Strigoy... Mais ça ça devait être un Strigoy blessé de... De Vlad parce que... On connait pas... Alors... L'hôte... Il a décidé... De me déclarer la guerre... Et de se replier loin de nulle... Ça me paraît une idée absolument légite... Nous allons donc... Arraser cette ville une deuxième fois... Encore... Hop ! En échange on a gagné une petite couronne de commandement... C'est quoi le bâtiment qu'on peut faire ? Le fort du sang... Ah ! On s'empare... Plein de bonus pour les chevaliers de sang... Ok... Très bien... Dans un premier temps on va faire un gibet... Il va probablement nous retomber dessus hein... Mais euh... On a rien perdu en attaquant sa ville donc euh... Ça m'inquiète pas trop... Ici on va se permettre d'investir... Même si c'est sur un front... On sait jamais... Et là on peut tomber sur ça direct ? Ça passe là ? J'ai pas l'impression qu'on passe le pont là... Il y a une petite flèche rouge là ? Ouais non il y a une petite flèche rouge... On est d'accord... On est d'accord ça ne passe pas... Donc on va plutôt... Euh... On va plutôt rien faire... Ça c'est quoi ? Non ! Tu as fallu ! Tu as fallu ! Ok... C'est Klan Mulder... Wurtbad ? Ouais enfin cela dit Wurtbad a une belle garnison quand même... Allez ! Go ! Ardacula ! Tu progresses ! Alors... Isabella... Ah oui Archaon il est là ! D'accord ! Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Archaon ? On peut assassiner ce mec pour 21% de chance ! Ça fait pas lourd ! Là 42% de chance c'est mieux ! Et ça passe ! Et ça passe ! Le petit héros level 40 qui saute de l'armée d'Archaon ! Tant dire que ça fait bien bien plaise ! Par contre Tonton Zonzon... Deux armées qui se pointent sur sa tronche... Il fait pas le poids ! Il peut peut-être s'occuper de ça par contre c'est bien endommagé ! Abandonner le château Temple of ? Putain y'a même pas de garnison ! Ohlala ! Quelle doube ! Vous êtes sérieux quoi ! Bon on a des murs ! Enfin cela dit en face il doit y avoir des canons d'enfer et compagnie non ? Euh... non ! Et là ? Ah oui là ! Oh la vache ! Canon apocalypse de renom ! Monsieur quoi ! Rien que ça ! Alors on a... Benov von Kersteyn qui peut venir aider ! Mais faut qu'il se mette en marche pour ses... Ah merde ! C'est con ça ! On a rien pour filer un peu de pourcentage de déplacement là ! Ça par exemple... Ça donne absolument pas du déplacement ! Euh... 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 Non ! Euh... Non 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 ! Et bah au pire on le met en marche forcée ! Par contre faut qu'on recrute des trucs ici absolument ! Pourquoi on a pas de recrutement global ? Ça me tue ça ! Y'a un truc qui l'a m'échappé ! On peut recruter de la machine mortis ! Ouais mais c'est deux tours ! Ouais on part sur de la charrette macabre ! Après en un tour on peut recruter de l'unité de qualité quand même ! Enfin... Du spectre des cairnes ! Du chevalier noir ! C'est plutôt des spectres ! Est-ce que Isabella elle a une chance de réussir à entraver la reconstitution ? Non c'est tout nul ! Peut-être puter celui-là ! 56% de chance ! Ça se tente ! Raté ! Bon de toute façon il va falloir tenir ! Il va falloir tenir là ! Pas de négociation possible ! Donc lui il peut atteindre tout ça ! Il faut qu'on se mette dans ce petit emplacement là ! Hop c'est parti ! Viens filer un coup de main au copain ! Ce qui est cool c'est qu'on a les mortis... On a les super mortiers de Sartosa pour nous aider ! Ah donc t'as des mortiers euh... Des tiens ouais ! Dès qu'on est en pire ! Ils sont pratiques mais t'as pas la reine baisse ! Non j'ai pas la reine baisse ! Mais bon ! J'ai 4 mortiers quand même ! Ça peut... Ça peut jouer ! Ouais ! Mais j'ai jamais compris en quoi... Souvent t'as des tirs directs... Les canons à tirs directs qui sont moins... Enfin qui sont plus évolués que les mortiers ! Alors je suis navré mais les mortiers ça fait vachement plus de taf ! Bah en fait les mortiers sont censés être moins précis puisqu'il suffit de se déplacer... Pour euh... Pour les svt quoi ! Alors que les tirs directs c'est direct donc euh... Bah c'est direct ! Mais je suis d'accord que c'est vraiment très très relatif ! Pourquoi j'ai pas de mur dans ces villes là ? Qui c'est ce bordel moi ? On essaye de m'arnaquer ! Et je suis d'accord que c'est très très relatif ! Euh... On va passer en... Comme ça... Alors ah ouais... Attends... Détendons-nous ! Il y a quand même une armée là... Une armée là... Et... Une belle garnison ! Mais si on attaque ça... Est-ce que les renforts arrivent ? Oh la vache oui ! Et en plus on gagne ! Ca c'est beau ! Bisous ! Alors je vais faire un peu les batailles en auto parce qu'il faut avancer là ! Je suis désolé ! Enfin... Je suis désolé ! S'il y en a vraiment des belles batailles à faire je les ferai mais... Là c'est vrai que... Il y a tellement tellement de... De trucs à faire ! De choses qui se passent ! Ah ça ! On était à monter ça donc on va monter ça ! Et toi un petit chercheur d'ennemis ! Et... Une peau épaisse ! Allez hop ! Et dans les trucs qu'on a débloqués... Pas grand chose ! Pas grand chose ! Ok ! Alors Chobiti ! Chobiti ! Chobiti ! On est à deux doigts quand même de notre prochain... Notre prochain livre et ça, ça fait bien plaisir ! Là il y a un mec à tuer là ! Allons-y ! Allons nous occuper de Dusty... Mais par contre mais qu'est-ce qu'il fait Quick ? Alors oui pareil vous m'avez dit... Ouais maintenant qu'on a défoncé avec une crochue et tout... Ouais peut-être que Quick va pouvoir faire le taf ! Il fait que dalle ! Il est nul ! Il a un très grave jugement que tu portes sur lui là ! Non c'est pas de toi que je parle Chobiti ! C'est de Quick ! Bah non mais je suis désolé ! Il lui reste une ville ! Les deux autres elles sont quasiment tombées ! Bon la désolation de Nagash elle résiste mais c'est une ville de merde ! Il est assiégé ! Par une armée pleine parce qu'il est infoutu de faire quoi que ce soit ! Enfin pleine de gobelins ! C'est déprimant ! Franchement euh... Moi qui n'avais justement pas mis de protection parce qu'il était censé servir de tampon ! Bravo le tampon quoi ! Il se fait défoncer ! Alors lui il progresse par là ! Ok admettons ! Nous on veut progresser dans quel sens ? On veut le suivre ? On prend de l'attrition pourquoi ? Juste parce que c'est des désolations du chaos ! Totalement gratos quoi ! Et si je me mets en raid ? Ok j'en prends pas ! Parfait ! On va piller notre propre territoire on s'en fout ! C'est pas très important ! Huit tours pour améliorer les bâtiments ! La vache ! On se croirait chez les selfs sylvains quoi ! Oh on peut aller jusque là ! C'est cool ça ! Bah non pas du tout ! Pourquoi tu me dis que je peux aller jusque là alors qu'absolument pas ? Si je peux aller jusque là ! Ah mais si je peux aller jusque là ! Oh c'est bon ça ! On va aller prendre la capitale de Tlaka ! Ça lui apprendra à essayer de me choper par derrière ! En toute amitié bien sûr ! Ouais pas de... Pas de faux jeu de mots ou autre hein ! Non pas de... Pas de mécomprison de la chose ! Non et puis on est totalement en compréhension l'un l'autre ! Pas de... Ouais ouais ! Il a effectivement débarqué pour tenter de me prendre par derrière ! Est-ce qu'il aurait pris Ardacula ? Raza ? Non ! Non ! C'est dans l'Arabie ! Ardacula il est en Sylvanie ! Ardacula il... Il tape sur du scaven ! Ouais bah c'est... C'est une opportunité ratée ! On a regagné des sous ! Qu'est-ce que je vais faire de tous ces sous ? Alors on a encore des gens qui n'ont pas bougé ! Nostradinus ! Bien sûr tu n'as pas bougé Nostradinus ! Alors maintenant on est en guerre contre ces gens ! Mais avant Nostradinus tu vas aller... T'emparer de ça ! S'il te plaît merci ! Voilà ! Défonce du scaven ! Occupe moi ça ! Et on va avoir un petit pied à terre ! De ce côté ! Et on va directement lancer des murs ! Voilà ! Je ne sais pas comment ça s'appelle cette partie du monde... La Thillée ? Non les provinces fontalières ! On est encore dans les provinces fontalières ! Ok ! Donc on met un pied dans les provinces fontalières ! Par contre un Groon qui est en guerre ça fait chier ! Parce que tout ça du coup... C'est exposé ! Et il va falloir une nouvelle armée ! Terrible histoire ! Est-ce qu'on peut lever des gens à Chocho City ? Bon on a deux Von Karstein tout pourris ! Des Nécromanciens non ! Là on a un Roi Ghoul level 5 du coup ! Commandement plus 10 et commandement plus 2 pour toute l'armée ! C'est pas mal ! Et là pourquoi je ne peux pas ? Ah oui parce que je l'ai viré ! Alors est-ce qu'on pourrait lever à un endroit où il y a eu du fight ? Ça ça veut dire qu'il y a eu du fight ? Je... Ok ! Je ne veux pas me mettre de pop-up ! Mais il me semble que quand il y a la main là comme ça c'est qu'il y a eu du fight ! Du coup on va lever... Mal ça ratait pas ! Easy ! Alors qu'est-ce qu'il peut recruter de beau ? Déjà comme ça ! Pas grand chose ! Si comme ça ! Ça c'est déjà pas mal ! On a plus de sous ! Et bah du coup rien de plus ! Peut-être qu'on peut se lancer sur une vermine de choc avec Halbarde ! Pour gérer du nain... Non pas pour gérer du nain... Pour gérer du nain... Des mortiers... C'est vrai que les carronades... Sont plus chères... Que les mortiers... Oui ! Je pense que même au niveau de la qualité... Elles sont toutes les deux considérées comme qualité d'eux ! C'est du tier 2... Elles ont la plus grosse puissance des tirs... Elles percent les armures et elles ont une plus grande portée... Donc oui techniquement... Pour les carronades c'est le gros anti-large quoi ! Ouais ! C'est vrai que c'est précis... Ça défonce... Si tu envoies ça sur des larges... Ça les calme assez vite ! Ok ! Et bah c'est parti ! On commence à recruter une nouvelle armée ! On a des gens qui n'ont pas bougé ! C'est Chobizou qui n'a pas bougé ! Bah oui Chobizou ! Bien sûr ! Poursuit Krikit ! Je sais pas ce qu'il fout... Il traîne... Il traîne... Et on peut passer le tour... C'est parti ! Et à la fin de ce tour... Ce sera la fin de l'épisode ! On a toujours pas la crise hein ! Non ! Ah ! On dévalise... Bah oui on dévalise... Oh ! On a découvert une cité souterraine ! Ça c'est intéressant ! A Vurdbad... A Vurdbad... C'est dans Sylvanis... Alors Festus ! Tu veux me déclarer la guerre toi ? Bah écoute... Déclare moi la guerre... Festus nous déclare la guerre... Dricka ! Tu veux me déclarer la guerre aussi ? Ah non ! Tu veux un accord commercial ! Bah en vrai oui ! Carrément ! En plus tu me payes ! Et bah go ! On prend ! En même temps j'ai l'impression... J'ai cru voir qu'elle avait même plus d'armes Et qu'elle était dans une vieille... Un vieux truc tout pourri ! Alors... Nous avons découvert une cité souterraine ! Les dieux sont en colère ! Un tribut ! Ouais un tribut ! Pfff... On payait 1000 balles pour avoir de l'autorité ! Bien sûr qu'on le fait ! Alors la cité souterraine ! Comment ça se passe ? Détruire la cité souterraine pour 3200 balles ! Ah oui en plus elle est bien avancée déjà ! Ouais ! Pas de problème ! On la brûle ! J'ai aucun problème avec ça ! Alors là ! Il a siège Vladounet ! Il a siège Vladounet ! On perd quoi ? On perd pas mal de trucs quand même ! On perd pas mal de choses quand même ! C'est que du remplaçable ! Allez hop ! Ah mais c'est vrai que par contre... Ils sont tout pourris les mecs ! Ils réinvrent pas les... Les unités perdues ! Ça c'est triste ! C'est bien triste ! Vlad... Tu es mauvais Vlad ! Il faut qu'on fasse ton armée du coup Vlad ! Je suis extrêmement déçu ! On va se replier là... Et on va recruter un comme ça... On a plus de cavalerie... On va reprendre un peu de chevalier de sang... Notre Terreur Guest il a survécu... Donc on peut le garder... On pourrait prendre un petit carros noir... Ouais... Beauf... Beauf beauf beauf... Petite cavalerie supplémentaire... Pour le plaisir... La ligne de front elle est correcte... Ouais et puis on va aller chercher Isabella... Parce que Isabella... J'ai l'impression qu'elle est quand même pas non plus... Oufissime ! On va essayer d'assassiner quelqu'un sur le chemin... Et je pense qu'elle sera plus efficace dans l'armée de Vlad... Même si elle n'est pas du tout montée pour ça... Succès total ! Et bim ! Alors ici... Ouais ça en fait que tu m'as fait chier... On va quand même marcher par là... Alors comme prévu... Archeon nous assiège... Attendez mais il y a trois armées là ? Ah non ça c'est un héros... Il est où Archeon ? Ah il s'est replié d'accord... Et c'est deux autres armées qui nous assiègent... Je vois... Alors si j'attaque comme ça... Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a le renfort extérieur ? Ah ouais... On a tous les renforts... Et ce serait quand même une défaite valeureuse... Intéressant... Intéressant intéressant... Bah du coup... On fera ça probablement lors du prochain épisode... J'espère que celui-ci vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... A dire ce que vous en avez pensé... Puis on va se dire à très vite pour la suite... Ciao ciao tout le monde ! Salut !